Aujourd'hui au programme, on dit que ce n'est pas la taille qui compte, mais pour Anne Hidalgo, ça a une importance, et Jeep se prépare à nous présenter son tank électrique qu'est le futur wagoner S. Bienvenue à tous sur la chaîne Octane. Retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Savez-vous ce qui grandit de 1 cm tous les 2 ans ? Non, c'est pas ce que vous pensez. Selon une étude de l'ONG Transport et Environnement, les voitures en Europe s'offrent une petite cure de grandeur. Plus les années passent et plus elles grossissent. Au premier semestre 2023, la largeur moyenne des nouvelles voitures a atteint les 180 cm contre 177 en 2018. Par exemple, le Land Rover Defender, lui, a carrément grandi de 20,6 cm en 6 ans. Ça fait rêver. Mais voilà le problème, c'est que plus c'est gros, moins ça rentre. Plus de la moitié des voitures les plus vendues l'année dernière dépassent les 180 cm de largeur et il devient aussi difficile de se garer que d'essayer de mettre un éléphant dans une cabine téléphonique. Les gros SUV et les pick-up, ces mastodontes de la route, ne respectent plus les limites. Ils débordent sur les trottoirs et envahissent la chaussée comme s'ils étaient les rois de la jungle automobile. Selon le porte-parole de Transport et Environnement, Nicolas Raffin, ces monstres roulants mettent en danger tout le monde, des cyclistes aux piétons en passant par les autres automobilistes qui se retrouvent à jouer à la contorsion pour sortir de leur propre voiture. Heureusement, Transport et Environnement a des idées pour mettre fin à ce gigantisme débridé. Ils suggèrent des incitations fiscales pour orienter les consommateurs vers des véhicules plus légers et plus petits. L'ONG plaide également pour que les législateurs européens révisent la largeur maximale des nouvelles voitures. Et pour corser le tout, ils veulent instaurer des frais de stationnement plus élevés en fonction de la taille et du poids du véhicule. En d'autres termes, si votre engin est plus large que la moyenne, préparez-vous à sortir le portefeuille. La mairie de Paris organise d'ailleurs une votation le 4 février prochain à ce sujet. Selon vous, est-ce une bonne idée de surtaxer les frais de stationnement pour les voitures les plus grosses ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et parlons donc maintenant d'une voiture parfaitement adaptée à nos places de parking puisqu'il s'agit d'une Jeep. En effet, Jeep s'apprête à présenter le Wagoner S, un monstre électrique qui débarquera à l'automne 2024. Jeep nous laisse entrevoir des chiffres impressionnants, 600 chevaux et un 0 à 100 en environ 3,5 secondes. Il sera équipé d'une transmission intégrale ainsi que du système de gestion tout terrain propre à la marque. Concernant le design, Jeep affirme l'avoir calibré avec une précision digne d'un horloger suisse, guidé par l'efficacité aérodynamique. Après tout, une brique a le droit, elle aussi, d'avoir une bonne pénétration dans l'air que diable. La calandre à 7 fentes signe distinctif de la marque s'illumine de LED et tout ça nous rappelle le concept dévoilé en 2022. Pour le moment, il garde le mystère sur la taille de la batterie, les finitions, la technologie du moteur et même le prix. Le Wagoner S fera ses débuts aux Etats-Unis cette année avant de conquérir le reste du monde. Alors lançons les paris dès aujourd'hui. D'après vous, à combien de kWh va s'élever la capacité de la batterie de ce Wagoner S ? Donnez-moi vos chiffres les plus fous dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao ! Sous-titrage ST' 501